... Cette histoire est arrivée à Oliver en 2012. Il avait 4 ans à ce moment-là. Sa mère et son beau-père vivaient dans un appartement. Tout était beau et heureux, jusqu'à une nuit en particulier. Oliver était sur le canapé en train de s'endormir, et sa mère était dans le fauteuil, regardant quelque chose d'ennuyeux à la télé. Oliver a fini par s'assoupir. Vers 2h30 du matin, il a été réveillé brusquement par quelqu'un le touchant. Sauf que ce n'était pas sa mère. C'était quelque chose dans le canapé avec lui. Oliver a hurlé de peur, et la main est partie. Sa mère, qui a été réveillée par ses cris, a couru vers lui pour voir ce qui se passait. Oliver lui a raconté ce qu'il avait vu. Elle ne l'a pas cru, et lui a dit d'aller au lit pour se recoucher. Le temps est passé, et quelques semaines plus tard, pendant un soir, Oliver s'est de nouveau allongé sur le canapé. Vers 1h du matin, quelque chose s'est mis à le toucher à nouveau, comme la dernière fois. Il a crié, et ses parents se sont précipités vers lui. Il leur a dit ce qui s'était passé, et encore une fois, sa mère ne l'a pas cru. Son beau-père en revanche, si. Plus tard au cours de cette soirée, son beau-père et lui étaient sur le canapé, en train de se relaxer en regardant la télé. Son beau-père s'est assoupi devant l'émission, et Oliver n'allait pas tarder à faire de même, lorsque quelque chose a attiré son regard. C'était des mains qui dépassaient du canapé. Il était tellement sous le choc, qu'il n'a même pas pu crier ou appeler à l'aide. Son beau-père s'est réveillé, et a vu l'expression de terreur sur le visage d'Oliver. Il a suivi son regard, et a vu la même chose que lui. Il était aussi sous le choc. Les mains bougeaient. Puis, une voix s'est élevée. Une voix profonde, grave. Qui veut me tenir les mains ? Oliver a hurlé de toutes ses forces en entendant ça, et les deux se sont enfuis du salon, droit vers la chambre de la mère. Ils lui ont raconté ce qui s'était passé, et elle a été obligée de les croire. Elle était aussi sous le choc. Ils ont fini par aller passer la nuit dans un hôtel. Le lendemain matin, ils sont revenus prendre leurs affaires, et ont quitté pour toujours cet appartement sinistre. À ce jour, Oliver ne sait toujours pas ce que son beau-père et lui avaient vu. Mais peu importe ce que c'était, il savait au fond de lui que ce n'était pas de notre monde. C'était démoniaque, et il ne veut plus jamais revoir ça de toute sa vie. Cette histoire nous vient de Zayn, et lui est arrivé quand il n'avait que 5 ans. Il s'en souvient encore à ce jour. Son père l'emmenait toujours voir ce médecin, et il met des guillemets à médecin, parce qu'il n'était pas certain que ce type soit un vrai docteur. Le bureau avait toutes sortes de jouets bobes-éponges dispersés un peu partout, et Zayn était le seul enfant là-bas. Mais puisqu'il était si jeune, il n'avait jamais rien remis en question. Le médecin était un homme noir de grande taille, qui portait toujours un costume. Et à chaque fois qu'ils y allaient, ça se passait de la même manière. Le médecin lui prélevait du sang, il lui faisait entre 5 et 7 injections d'une au savait quoi. Pour certaines de ces injections, il devait même être maintenu de force. Son père et son oncle étaient généralement ceux qui l'emmenaient, sa mère n'était jamais là. La pièce dans laquelle ils entraient pour le soi-disant rendez-vous était toujours très étrange et sinistre, et son éclairage était toujours extrêmement faible. L'endroit ressemblait littéralement à une prison, et dégageait la même impression qu'une prison. Il n'y avait que du gris partout, il y avait même les clôtures en barbelé qu'on trouvait dans les prisons. Il n'y avait qu'une seule entrée et une seule sortie. Lorsque Zayn a commencé l'école primaire, ses rendez-vous se sont soudainement arrêtés. Ils n'y sont plus jamais allés. Et quand il est arrivé au collège, son père a mis cet endroit et ce docteur comme son contact d'urgence et son médecin traitant, alors que ce n'était plus du tout son médecin. À ce jour, ni son père, ni son oncle, ni sa mère, qui étaient bien au courant de ses rendez-vous, ne se rappellent de cet endroit du tout. Zayn leur avait raconté ses souvenirs un millier de fois, avec tous les détails dont il se rappelait de manière vivide. Ça leur rend complètement fou qu'il soit le seul à s'en souvenir. Et il n'arrive pas à se rappeler du nom du lieu, ou du médecin, puisqu'il était si jeune à l'époque. Il n'y a pas non plus de traces de cet endroit dans son dossier administratif scolaire. Il n'y comprend vraiment rien. Lorsqu'il avait 9 ans, la grand-mère de Noël lui a raconté une histoire qui lui donne des frissons de père à ce jour. Il adorait écouter des histoires d'horreur, même s'il finissait terrifié à chaque fois. Mais cette histoire en particulier est de loin la plus effrayante. Il y avait un petit garçon que nous allons appeler Tim. Tim avait la seule habitude de voler des fruits et des légumes du jardin de ses voisins, accompagné par ses trois amis, Michael, Desmond et John. Ils étaient toujours sévèrement réprimandés par leurs parents, mais ça ne les a jamais changés. Un jour, ils ont décidé de voler d'une vieille dame qu'il devait avoir dans les 85 ans. C'était là leur plus grosse erreur. La vieille dame avait du maïs et des fruits dans son jardin. Tim a sauté par-dessus la clôture, aussitôt suivie par ses trois comparses. La vieille dame a été alarmée par le bruit sourd venant de son jardin, suivie par les craquements des feuilles mortes qu'on écrasait en marchant. La vieille dame est restée à sa place, ce qui était surprenant étant donné que ça aurait pu être des tueurs. Tim et sa clique ont commencé à cueillir les fruits, jusqu'à ce qu'ils finissent par apercevoir une silhouette. À leur grande surprise, ce n'était pas une silhouette humaine, mais quelque chose de fort qui ressemblait presque à un balai. Quand ils ont enfin pu voir la créature devant eux, ils ont été paralysés. En face d'eux se trouvait un épouvantail vivant, rampant de la clôture jusqu'au jardin. Ils ne pouvaient même pas courir parce que la scène les avait tétanisés. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils ont réalisé leur erreur. La vieille femme était en fait une sorcière qui avait assassiné son mari et avait créé un épouvantail à partir de sa chair. Personne ne sait ce qu'elle a bien pu faire des enfants qui n'ont plus jamais été revus vivants depuis. Je m'appelle Sky et je vais vous raconter une expérience traumatisante qui m'est arrivée quand j'étais petite. C'était en mai 2011. J'avais 4 ans à l'époque et j'étais à la maison avec mon oncle Jason parce que ma mère s'était absentée pour sortir avec des amis et qu'elle ne rentrait que très tard dans la nuit. Pour nous amuser, mon oncle et moi sommes restés debout bien après mon heure de coucher à regarder des films. Finalement, j'ai senti la fatigue me gagner et j'ai dit à mon oncle que je voulais aller au lit. Vers 3h du matin, je me suis brusquement réveillée sans aucune raison. J'ai regardé par hasard vers la fenêtre et j'ai vu une silhouette se tenant au milieu de la route. Au début, je pensais que c'était peut-être ma mère et ses amis. Mais il n'y avait qu'une seule silhouette et elle ne ressemblait pas à ma mère. Puis d'un coup, la silhouette a couru vers ma fenêtre et la frappait très vite avec son long doigt en répétant « Je vais venir chaque nuit et je vais t'attraper Sky. » Je me suis figée de peur. La chose connaissait mon nom. Elle a fini par arrêter de frapper à la fenêtre et elle a poussé un énorme cri perçant avant de disparaître dans le noir. Il m'a fallu quelques minutes pour rassembler mes forces, pour pouvoir bouger à nouveau. Quand j'ai réussi, je suis allée réveiller mon oncle et je lui ai raconté ce que j'ai vu. Il m'a regardée et m'a demandé à quoi ressemblait la chose. J'ai fait de mon mieux pour la lui décrire et c'est là qu'il m'a dit que ce que j'ai vu était un homme dérangé qui avait l'intention de me faire beaucoup de mal. Il voulait dire par là me tuer mais il ne voulait pas dire ça à une enfant de 4 ans. Il a ajouté qu'il sera toujours là pour me protéger et qu'il ne laissera jamais rien de mal m'arriver. Ça fait maintenant 10 ans que j'ai vu cet homme et mon oncle est décédé en septembre. Depuis toutes ces années, je n'ai jamais dit à ma mère ce qui s'était passé. Je compte le faire un jour. Mon sang se glace toujours à l'idée de ce qui me serait arrivé si mon oncle n'avait pas été là et si l'homme avait réussi à entrer chez moi. Sous-titrage Société Radio-Canada ...